Quartier d'Edo, à quelques encablures de Ferroche-Bessenge, nous sommes sur les pas d'un bangue-chaud qui a vulgarisé le Makossa à travers Moussima Moissou, un titre paru dans les années 96. De son vrai nom, Bangue Samuel est originaire d'une cam, il a été initié par les créateurs du Makossa dans les années 75 et 80. Aujourd'hui diminué, il nous plonge dans son parcours. Son engagement et son expérience lui ont permis de rejoindre les Black Style vers les années 90. En 96, il est sélectionné au milieu de plusieurs et fait enregistrer son titre phare. La mélodie dont l'impression d'écouter Émile Kang. 12 titres écrits en langue où il véhicule le Makossa sont déjà enregistrés dans son répertoire. L'artiste a influencé plusieurs autour de lui. Malgré le poids de l'âge et la précarité économique, il continue à porter haut ses héritages. Une nouvelle production sur la première dame et Francis Nganou est déjà disponible. « Quand j'ai fini, j'ai amélioré mon abou à ce bureau. J'ai fait une déclaration pour sache que l'artiste s'est passé. D'autres mamans s'entendent bien. J'ai fait soutien avec une femme qui reçoit tout. C'est pour les artistes et les soyeurs. C'est un bon tube là. Ça marche bien un peu plus vrai. Il faut relever aussi les pulsions et tout ça, l'équipe, ça marche. » C'est aussi d'ailleurs leur soutien technique et financier pour élever cette réalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada